Vous êtes en charge bien évidemment de la région, toute la partie culture, on a dit, un budget conséquent, 100 millions d'euros, dont 10 pour les livres, pourquoi ? Pour le livre, pourquoi ? C'est pareil, alors en plus on a des jeunes aujourd'hui qui sont très branchés, smartphone, iPhone, écran, etc. Et qui du coup, normalement ne devraient pas concurrencer, mais c'est vrai qu'il y a un déclin dans la volonté de lire. C'est-à-dire, rajoutez à ça que parfois vous avez des enseignants qui expliquent qu'il vaut mieux faire lire de Victor Hugo le dernier jour d'un condamné parce que c'est court, même si c'est un excellent livre, plutôt que les misérables parce qu'il y a trois tomes, on en est quand même là. Et c'est vrai que le fait... Ça peut être une amorce, une lecture plus conséquente. J'adore le dernier jour d'un condamné, le problème c'est quand on reste à l'amorce et qu'on ne va pas plus loin. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, même très brillants, qui n'aiment plus lire, qui trouvent ça barbant parce qu'en plus, ils ont cette facilité de l'écran et de l'immédiateté tout de suite. Donc il faut à tout prix les éduquer à lire. Le livre, c'est fondamental. Tu vas écouter le résumé du livre en un quart d'heure ou 20 minutes avec telle ou telle application, j'imagine ? Oui, quand on l'écoute, parce qu'il y en a, ils s'entendent pas complètement. Exactement. Et puis, il faut aussi prendre le temps de faire aimer lire. Moi, je le vois à la maison, j'ai une fille qui a de la chance très cultivée, mais qui avait du mal avec la lecture. Et moi, on a pris le temps. À chaque fois, je disais, bon, ben voilà, ce livre, il parle de ça, ce livre parle de ça. J'avais droit à... Ouais, mais ça, c'est naze. Ça, ça m'intéresse pas. Et puis, un jour, le déclic est venu avec l'aiguille creuse.